Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikuro Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur la map classique 100 levels que vous voyez actuellement à l'écran. Donc si vous vous connectez tous les jours, on finira bien par débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP, genre 5, 10, 15 niveaux par glitch. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'XP en vous connectant tous les jours, une à deux fois par jour sur cette map. Le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ! Alors le code de la map de cette vidéo, c'est le 033774442164. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera en description, en commentaire épinglé aussi. Vous pouvez lancer en public ou en privé, moi je vous conseille de lancer en privé parce que comme ça vous ne serez pas dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM. En minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à fond la chaîne. Donc par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, merci à tous ! Donc là on attend que la map se lance, quand la map est lancée, vous appuyez sur option menu lancer le jeu. Et à ce moment-là, vous allez devoir attendre 10 minutes. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'attendre, mais si vous attendez 10 minutes, vous aurez plus d'XP, vous gagnerez plus d'XP. Donc moi, je vous conseille d'attendre, mais après vous pouvez faire directement l'églige d'XP que je vais vous présenter dans 10 minutes. Donc c'est parti, je vais attendre 10 minutes, let's go ! Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes, donc c'est parti, let's go ! Alors déjà, quand vous allez apparaître, enfin, quand vous êtes dans la map, vous prenez la faille pour arriver ici. Ensuite, vous tirez sur clear, parce que sinon, vous allez avoir le ciel comme ça, donc tirez sur le mot clear, voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter deux glitchs qui vont normalement rapporter pas mal d'XP. Donc c'est ici, à gauche, dans le coin de l'autre côté de la cabine téléphonique, près du sniper, juste ici, où vous allez créer 5 sols. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 5 rampes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, un sol, voilà. Et là, vous avez deux boutons. Donc il y en a un à gauche et un à droite. Donc vous actionnez celui que vous voulez. Donc là, j'étais à 28 000 d'XP, on va avoir commencé à me rapporter. Et donc celui-là, on m'a rapporté 6 000 d'XP, on va tester l'autre. Ok. Je suis à 22 000 d'XP. Ok. Ok, celui-là m'a rapporté 6 000 d'XP. Maintenant, vous allez derrière les SkyColor. Vous allez construire une plateforme pour vous diriger vers le mur là-bas. Voilà, parfait. Quand vous êtes près du mur, vous allez mettre des plafonds comme ça. Et au troisième plafond, juste ici, il y a un bouton et un XP. Donc ok. Juste ici, on va interagir avec. Donc je suis à 16 000 XP, on va voir combien ça va me rapporter. Ok, ça m'a rapporté 7 000 XP. C'est pas énorme non plus, mais ça faisait toujours ça de prix. Alors normalement, là, je vais vous présenter des glitchs qui existaient déjà. Mais normalement, il devrait toujours être fonctionnel. Donc on va regarder ça ensemble. Donc ici, près du mode spectateur à droite, vous allez construire une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq rampes. Ensuite, un plat, un plat, un plat comme ceci. Et là, quand vous allez danser, normalement, ça va vous donner de l'XP. Donc là, je suis à 8 000 XP. Ok, donc ça m'a donné 6 000 XP. Parfait. Ensuite, près du bonhomme de neige, juste ici, normalement, il y a un petit bouton glitch AFK. On va le tester. On va voir si il est toujours là. Ouais, parfait. Ok, c'est un AFK, c'est un XP AFK. Donc voilà, vous avez gagné. Moi, je gagne deux XP par seconde. Ensuite, vous allez mettre trois sols derrière le bonhomme de neige. Ensuite, sur le troisième sol, vous faites une petite danse. Donc j'étais à 2000K. Enfin, deux K. Et donc, celui-là m'a rapporté 2000 XP. Alors ensuite, on va aller ici, en dessous, à droite du spectateur. Vous allez construire des rampes. Enfin, des plats. Pour vous diriger tout au bout. Et normalement, il y aura un petit canard. Voilà, il est juste là. Voilà, vous interagissez avec ce canard. Ça va vous donner une XP aussi. J'étais à 600. Ok, donc celui-là m'a donné plus ou moins 9000 XP. Ok. Alors ensuite, là-bas, à côté du bonhomme de neige, vous allez faire pareil. Vous allez construire des sols pour rejoindre une petite statue qui est près du cactus. Ok. Ensuite, vous interagissez avec la statue. Donc j'étais à 71 000. Ok, celui-là m'a rapporté que 3000 XP. Ce n'est pas énorme. Alors, je vais vous en montrer encore un autre. Enfin, il y en a encore trois que je dois... Quatre que je dois vous montrer. Donc là, vous avez construit le premier glitch que je vous ai présenté de l'autre côté de la cabine téléphonique. Vous allez construire des sols pour rejoindre le petit panneau interdit de danser là-bas. Il faudrait que je regarde un autre truc aussi. Donc là, vous allez près du panneau interdit de danser. Vous allez juste derrière et vous faites une danse. Donc j'étais à 68 000 XP. Ok. Ok. Donc ça m'a rapporté du 9000 XP. J'aimerais bien... J'irai voir après. Là, je vais vous présenter trois autres glitchs. Ensuite, j'irai vérifier un dernier glitch. J'ai peut-être oublié. Après, il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié. Mais le truc, c'est qu'il y en a tellement que parfois, je les oublie. Donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre trois plats derrière la cabine téléphonique. Donc 1, 2, 3. Ensuite, vous mettez un plat sur la droite. Hop. Vous allez au milieu du plat. Ça vous téléporte ici sur l'île du cube. Vous montez au premier étage. Vous allez derrière l'armoire juste ici. Vous avez un bouton IRN XP. Vous interagissez avec. J'étais à 59 000 XP. Celui-là ne m'a rapporté que 2000 XP. Ce n'est pas énorme. On va y retourner. Quand on y retourne. Donc là, il y a encore deux autres glitchs. Donc il y en a un qui se trouve près des deux voitures là. Les deux carcasses de voitures. À gauche de la maison quand vous sortez. Ici, il y a un petit bouton normalement. Quelque part. Voilà, il est là. Hop. Donc là, je suis à 56 000. Celui-là m'a rapporté 4000 XP. On y retourne encore une dernière fois. Voilà. Toujours à gauche de la maison. Ensuite, à droite, des deux carcasses de voitures. Juste ici, près du morceau de bois de la racine. Il y a un bouton. Vous interagissez avec. Donc c'était à 52 000. Celui-là m'a rapporté 4000 XP. Donc là, je vais juste aller vérifier un dernier glitch. Alors j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. J'ai cherché un peu partout. Je n'en trouve plus. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous en découvrez d'autres, etc. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà. Ce glitch m'aura rapporté plus ou moins un niveau complet. Donc si vous voulez continuer à gagner 10 XP. Soit vous arrêtez le jeu et vous recommencez le jeu en illimité. Donc voilà. Vous refaites le glitch en illimité pour gagner plus d'XP. Ou alors vous utilisez la technique secrète qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP. Que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc si vous ne la connaissez pas, la technique secrète. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description et en commentaire épinglé. Donc là, j'ai gagné un niveau. Donc avec la technique secrète, vous pourrez gagner 5 niveaux directement. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapuneMec et ciao. Peace.